Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chronique Les 30 minutes pour le mental du trader organisé par Deliefix Je m'appelle Caroline Domanine, je suis trader pour compte propre depuis environ 8 ans et je suis coach de trader sur la partie psychologique et comportementale et à ce titre je rédige le blog, enfin le site neuro-trading.fr Alors aujourd'hui nous allons parler d'homéostasie et de trading Mais avant toute chose, j'aurais souhaité que vous me fassiez votre retour sur le son s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez convenablement sachant qu'il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez Voilà, donc je vais attaquer Voilà, donc dans cette chronique on va parler d'homéostasie avec 3 protagonistes majeurs dans cette interaction qui vont être le trader, c'est-à-dire vous le système de trading et le marché ou plus précisément en fait la configuration de marché Mais oui, avant de commencer sachez que trader comporte des risques Je me suis rendu compte que très souvent, d'ailleurs même systématiquement je passe extrêmement rapidement sur cet avertissement et je pense que c'est une erreur Aujourd'hui on va faire une exception et nous allons le lire bien attentivement Donc négocier sur marge sur les marchés des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé Eh bien dis donc et ne peut être recommandé à tout investisseur Et oui, ça dépend de votre profil Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit Toute option, information de marché, notes de recherche, analyse, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution de marché d'échange et ne constitue en aucun cas entendez-moi bien, en aucun cas un conseil d'investissement FXCM ne pourra en aucun cas encore une fois être tenu responsable des pertes ou dommages occasionnés et oui, vous êtes responsable de votre capital incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations Voilà, une fois n'est pas coutume je ne le relierai pas à chaque fois aussi consciencieusement mais comme je ne le fais jamais voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal de le faire aujourd'hui Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec le principe de l'homéostasie et donc je vous disais on parlera du principe global ensuite je parlerai du trader du système évidemment puis du marché Donc si on s'en réfère globalement à la définition du petit Larousse l'homéostasie et alors EST est le processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu intérieur Donc par extension c'est toutes les caractéristiques d'un écosystème qui résiste au changement aux perturbations et qui va conserver un état d'équilibre Donc ce principe à la base est destiné à un organisme c'est donc un terme qui est biologique et pourtant ça s'applique tout aussi bien à un écosystème et je décide d'utiliser cette idée comme point de départ pour les traders parce que j'y trouve deux principes fondateurs de la réussite en trading en fait qui sont le principe d'équilibre et le principe de résistance aux pressions qu'elles soient internes ou externes Donc un objectif porteur pour le trader c'est de parvenir à l'homéostasie et en fait l'objectif il doit plus être cette homéostasie que de faire des gains à proprement parler puisque l'un va mécaniquement entraîner l'autre En visant l'homéostasie vous vous concentrez non pas sur vos résultats qui restent par essence totalement incertains et soumis à des facteurs que vous ne maîtrisez pas du tout mais vous faites attention aux moyens de les obtenir Alors évidemment c'est pas du tout la même chose puisque vous êtes totalement responsable et en maîtrise de vos moyens Du coup la première question c'est Quel est l'état d'esprit nécessaire pour être profitable sur le long terme ? Alors bon ça passe par plein de choses Il y a évidemment l'envie de travailler et d'apprendre en premier ça c'est vraiment une base donc ça passe par la curiosité au sens large mais aussi par la capacité à exercer votre jugement personnel c'est à dire que tout n'est pas bon à prendre par rapport à ce que vous êtes Ensuite on va trouver toutes les attitudes d'idées et comportements qui sont liées à la prise de recul que ce soit sur les gains ou sur des pertes qui sont conjoncturelles sachant que le résultat du jour n'a rien de fondamentalement juste ou définitif Voilà Et enfin on va trouver tout ce qui est concentration et capacité à être présent ici et maintenant aux configurations de marché et au moment où vous opérez C'est à dire de ne pas avoir de partie pris sans autre conviction que celles qui vous sont pragmatiquement renvoyées par la configuration de marché Et donc ça passe par un certain détachement sur évidemment des choses qui vous sont propres comme vos besoins ou vos illusions on y reviendra dans deux minutes Alors tout ce que je vous dis là évidemment c'est bien joli Vous l'avez sûrement déjà entendu quelque part c'est pas une grande nouvelle et du coup il me semble que la vraie question c'est d'ailleurs celle qui fâche parce qu'elle est complètement impalpable c'est comment y parvenir Alors évidemment loin de moi la prétention de répondre de manière exhaustive à cette vaste question dans une chronique de 30 minutes un vendredi après-midi juste avant le week-end mais bon je vais tenter d'apporter une piste avec cette idée d'homéostasie donc cette idée d'équilibre et de résistance aux pressions donc l'équilibre si on s'en réfère toujours à des définitions j'aime bien partir du point de départ l'équilibre c'est le rapport de force optimal entre différents facteurs et donc quand vous tradez et bien il y a vous il y a le système de trading et il y a la configuration de marché donc je vais commencer par le commencement à savoir vous alors qu'est-ce qu'un trader homéostatique dis donc on développe vraiment un nouveau mot aujourd'hui bref donc un trader homéostatique c'est un opérateur qui se maintient en équilibre malgré les contraintes ou les pressions donc si on fait court le trader va perdre son équilibre généralement dans la perspective de résultat que ce soit le gain ou la perte donc la perte va toucher le trader à plusieurs niveaux il y a le niveau matériel évidemment il a perdu x euros et ça représente voilà tant d'heures de travail un loyer un week-end enfin bref vous n'avez pas besoin de moi pour répondre à cette question vous pouvez très bien le faire tout seul donc ensuite ça va représenter des illusions perdues des certitudes qui vont être qui vont être ébranlées et des besoins insatisfaits qui vont engendrer de la frustration de la peur ou de la colère ou les trois pour celui qui fait un combo donc les illusions perdues c'est pas uniquement sortir du trade sur l'objectif avec x euros de gagner parce que ça évidemment c'est l'illusion et c'est l'objectif de façade mais ça va aussi toucher toutes vos illusions de pouvoir et de sécurité j'ai l'illusion que je maîtrise mon résultat court terme j'ai l'illusion de gagner beaucoup d'argent rapidement j'ai l'illusion que je maîtrise le risque par exemple etc 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 donc on va trouver aussi tout ce qui va toucher à la notion de pouvoir et majoritairement de ce que j'ai pu voir par rapport à pas mal de profils que j'ai pu faire c'est le pouvoir d'avoir raison qui va au-delà du pouvoir de gagner x euros où c'est vraiment du coup une question identitaire parce qu'il y a le besoin de gagner et de sortir vainqueur de cette opération qui est en train de se dérouler sous vos yeux il y a aussi le besoin de sécurité de protection il peut aussi y avoir la certitude et le besoin d'en être capable d'être capable de gagner et donc dans cette famille des besoins vous pouvez avoir aussi celui de vous projeter sur l'avenir en vous disant pour vous rassurer que le trading peut devenir votre principale source de revenus ça c'est quelque chose aussi que j'ai retrouvé assez régulièrement donc de prime abord le trading ça paraît simple ça paraît simple pour des raisons en fait pour une raison centrale qui est une raison sociale c'est que vous n'avez plus besoin d'avoir une place dans la société vous ne devez plus chercher de clients vous ne devez plus supporter un patron vous devenez le seul maître de votre emploi du temps et grâce au trading c'est comme si vous étiez exempté des obligations qui vont toucher presque la totalité de la population vous avez votre bureau qui est à 2 mètres de votre lit vous pouvez gagner de l'argent sans avoir besoin de faire partie du monde et évidemment c'est une idée qui est extrêmement attirante pour beaucoup et en plus cette idée elle est exacte vraiment si on regarde les choses concrètement et de manière très basique et pratique quand votre source de revenus principale voire unique c'est le trading vous n'avez même plus besoin de vous laver de vous habiller vous devez plaire à personne vous pouvez vivre comme un ours dans votre caverne si vous en avez envie sortir quand vous voulez vous avez de comptes à rendre à absolument personne dans l'absolu vous pouvez même vous tatouer une croix gammée sur le front ça ne viendra absolument pas influencer votre travail donc pourquoi je prends ces images un petit peu extrêmes c'est pour vous montrer que le trading vous offre une marge de liberté qui est très importante et d'ailleurs même parfois trop importante parce que cette liberté elle a un prix cette liberté elle doit se gérer et et parfois et bien le trader ignore tout simplement quel est le prix à payer c'est pas tant qu'il refuse de le payer parce que je vois beaucoup de personnes qui font des efforts énormes d'ailleurs parfois même trop parce que du coup quand un trader rentre vraiment dans une dynamique d'effort qui est quasiment on va dire surhumain il rentre dans une espèce d'escalade d'engagement c'est à dire que plus on fait d'effort dans quelque chose plus on a besoin d'obtenir de satisfaction enfin bref c'est un autre sujet et donc quand je dis que le trader refuse de payer le prix de cette liberté c'est pas tant qu'il le refuse c'est plus je crois qu'il ne le connaît pas en fait et donc pour payer ce prix vous aurez besoin de renoncer à certaines de vos illusions de contrôle de puissance et de sécurité et aussi pas mal de besoins mentaux par moment je suis déstabilisée parce que je regarde le chat et alors je vois là marqué en haut enfin je lirai après mais je vous dis ça pour l'anecdote je vois marqué le mot clocharde du coup je me suis sentie immédiatement attaquée je me dis mais c'est pas possible qu'est-ce qui a marqué mais non c'est visiblement c'est pas pour moi bref j'en étais où oui donc ce qui vient mettre en fait votre homéostasie en péril c'est toutes les insatisfactions qui vont venir percuter votre équilibre interne donc vous devez abandonner ces idées pour que votre équilibre dépende d'autres choses qui soient plus en phase avec la réalité du métier alors et ça la seule chose qui vous permette de soigner votre équilibre interne et qui soit cohérent avec notre métier de trader c'est la sacro-sainte confiance légitime à qui je fais une vaste prière dévouée la confiance légitime dans un écosystème global alors évidemment cette notion de confiance légitime je l'ai déjà pas mal détaillée j'y reviendrai d'ailleurs certainement plus tard et aujourd'hui je vais vite passer dessus parce que c'est pas le sujet donc pour la résumer à l'extrême on va dire que le trader doit avancer simultanément sur deux axes donc il y a l'axe technique et concret donc obtenir de la compétence et faire son oeil d'une part et d'autre part donc mettre en place une méthode de travail qui va être conforme à ses besoins spécifiques ça c'est pour l'axe technique et ensuite évidemment il y a l'axe mental et organisationnel c'est à dire que certaines illusions certains besoins devront être tout simplement abandonnés parce qu'ils sont trop néfastes à votre performance et donc après il est possible que ce soit très compliqué voire même inaccessible pour le trader et dans ce cas là c'est là où on passe dans de l'organisationnel puisqu'il devra réfléchir à une manière de combler ses besoins ailleurs qu'avec le trading pour qu'il ne vienne pas justement mettre en péril l'homéostasie de ce trader donc ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de cette notion d'homéostasie c'est qu'elle est inaccessible si on ne comprend pas les causes des comportements néfastes vous aurez beau lutter aussi fort que vous voulez contre certains comportements si vous ne savez pas pourquoi vous les avez j'ai envie de dire la lutte elle est quasiment vaine parce que je veux dire c'est l'expression bien terrienne que j'adore chasser le naturel il revient au galop on est on est complètement dans cette idée donc un trader qui veut gérer son impulsivité par exemple ce n'est qu'un exemple pendant un certain temps il pourra exercer sa maîtrise mais ça reste très fragile si par ailleurs il n'a pas comblé les motivations profondes de ses comportements impulsifs alors typiquement je vais essayer de voir de manière très générale les besoins principaux que le trader cherche à remplir sur les marchés et qui vont menacer son homéostasie alors le pire de tous c'est l'estime de soi si vous me suivez déjà depuis quelques temps j'imagine que vous étiez déjà au courant donc c'est vouloir renforcer ou prouver sa valeur alors si ce besoin est si déstabilisant c'est parce que le résultat court terme ne vous appartient pas quelle que soit la qualité de vos décisions de votre compétence ou de votre mental vous ne maîtrisez absolument pas les oscillations de marché dans le meilleur des cas vous avez un avantage statistique sur un éventail de trades assez large mais jamais de certitude sur un résultat immédiat donc quand vous allez jouer votre estime de vous même sur les marchés vous vous rendez évidemment hyper vulnérable parce que vous avez besoin de gagner pour vous sentir fort pour vous sentir intelligent capable en sécurité et que sais-je encore du coup ça va évidemment vous pousser à avoir des grosses erreurs de jugement donc risquer de perdre de l'argent j'ai envie de dire c'est une chose mais bon il faut être clair surtout quand on fait du trading encore plus que je pense n'importe où tout ailleurs l'argent ça va ça vient comme sur un bilan comptable on a des rentrées on a des sorties et grosso modo tant que vous avez de quoi mettre à manger sur la table et vous mettre un toit sur la tête il n'y a pas péril dans la demeure et quoi que vous puissiez perdre ce n'est pas si grave que ça alors que perdre l'estime de soi va largement modifier votre comportement une estime de soi qui est bafouée et c'est tout l'équilibre intérieur qui est déstabilisé et c'est la perte de l'homéostasie donc pour parvenir à l'homéostasie le trader devra donc d'une part réduire ses besoins mentaux quand c'est possible donc grosso modo c'est les besoins d'amour les besoins de pouvoir et les besoins de sécurité principalement et ensuite pleinement les assouvir ailleurs que dans son trading donc on a parlé du trader maintenant je vais parler du système de trading alors la semaine dernière d'ailleurs je le remercie je ne sais pas s'il est là aujourd'hui et je ne me rappelle plus de qui c'était mais il y a un auditeur qui me demandait qui est en fait la base de cette chronique d'aujourd'hui qui me demandait quel est le profil type du bon trader voilà donc vous allez trouver le rapport de cause à effet entre le profil type du bon trader et le principe d'homéostasie assez lointain c'est normal ne cherchez pas à comprendre j'ai parfois des rapports de cause à effet qui ne sont pas forcément voilà clairs de prime à bord mais qui pour moi trouvent une logique implacable bon bref et donc je lui ai répondu qu'il n'y en avait pas de profil type du bon trader et que tout dépendait de la cohérence entre le trader et sa manière d'opérer et donc on va parler de ça maintenant donc je vais prendre une image volontairement simpliste avec une question quel animal est un bon chasseur je suis en train de réfléchir de l'onomatopée un chasseur chassant chassé mais je ne vais pas m'y risquer bref désolé donc ouais une araignée est-ce qu'une araignée chasse mieux qu'un orque ou qu'une lyonne en fait l'idée est là si une araignée évidemment se met en tête de chasser une otarie ça ne va pas le faire et un orque il ne pourra pas réellement se sustenter avec une coccinelle donc chacun d'eux chasse ce pourquoi il est prédisposé dans un environnement qui lui offre des proies adaptées à ses besoins et à ses capacités s'il se trompe de proies si les proies viennent à disparaître ou si son environnement ne met plus de proies adaptées à sa disposition et bien c'est simple il meurt voilà on va on va pas arrêter sur cette idée vous inquiétez pas il y a une suite donc j'ai conscience que cette image elle est triviale et pourtant quand vous opérez c'est exactement la même chose ce qui peine à gagner en fait ce sont des gens qui se trompent de proies cet ordre des choses c'est le principe même de l'homéostasie pour l'écosystème et c'est le même principe d'équilibre pour la psychologie du trader je garde la métaphore animale on peut dire aussi que certains ne sont pas faits pour la chasse ça existe un éléphant par exemple ne sera jamais un bon chasseur je veux dire il va devoir répondre à ses besoins primaires d'une autre façon c'est un herbivore voilà donc il chasse pas est-ce que ça signifie que l'éléphant manque de majesté qu'il n'est pas respectable qu'il n'est pas aimable absolument pas tout le monde adore les éléphants ils sont très forts et ils sont très stables mais ça signifie seulement qu'il doit pourvoir à ses besoins par autre chose que par la chasse donc certains profils ça existe ne sont pas faits pour le trading j'en suis convaincue par contre beaucoup 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 de traders perdants peuvent devenir profitables en changeant de proie ou en changeant d'environnement alors évidemment là dans une demi-heure de webinaire et sans vous avoir en face et bien ça va être difficile pour moi de vous dire quel est le bon système fait pour vous et ça va dépendre de tout un tas de paramètres j'expliquais par exemple je crois que c'était il y a trois semaines ou un mois enfin peu importe dans la chronique sur l'instinct grégaire que celui qui a beaucoup de dominance doit privilégier un pourcentage de trades gagnants important parce qu'il a besoin d'avoir souvent raison pour gérer son comportement du coup par voie de conséquence quand on connaît le cahier des charges du trading et bien il va forcément avoir un risque reward qui sera déséquilibré et qui sera agressif parce que c'est le seul moyen pour lui d'obtenir ce pourcentage fort de trades gagnants dont il a besoin pour aller gérer ensuite je veux dire des réflexes des réflexes notamment des réflexes de lutte qui vont lui faire faire des erreurs donc voilà vos instincts votre personnalité vos besoins vos croyances ou vos peurs enfin bref toute votre identité délimite votre système de trading et votre politique de gestion tout comme une araignée ne va pas chasser de la même manière qu'un orque alors encore faut-il et donc c'est ce qui va m'amener à la dernière partie que ce système puisse concrètement fonctionner et c'est ici que le principe de l'homéostasie avec l'environnement commence avec ce système qui doit correspondre à un environnement de marché donc je vais je vais continuer ma métaphore telle que telle que je suis partie cette métaphore hautement intellectuelle vous avez remarqué donc des animaux chasseurs et bien donc je prenais l'araignée est-ce qu'une araignée peut survivre dans l'eau est-ce qu'un orque peut survivre dans la forêt non évidemment vous une fois de plus c'est pareil un environnement est bon pour vous et les autres non alors est-ce que vous devez chasser des petites proies comme un scalper ou des grosses comme un swing trader est-ce que votre place c'est sur des marchés qui vont être très volatiles ou sur des marchés plus directionnels par nature ou de manière conjoncturelle voilà ça c'est évidemment tous vos instincts qui doivent répondre à cette question et c'est pas forcément un choix qui est intellectuel c'est même pas du tout un choix qui est intellectuel en tout cas tant que vous n'avez pas une très très longue expérience en trading donc là je vais enfoncer une porte ouverte j'aime bien ça puisque j'aime souvent partir d'évidence parce que si les choses sont parfois évidentes c'est pas pour rien c'est que dans la vie et bien on est ce qu'on est alors il y a ce qu'on est il y a ce qu'on aimerait être et nous ne sommes que nous-mêmes alors est-ce que vous devez travailler à vous améliorer sur certains comportements évidemment mais il n'empêche pas qu'une araignée ne sera jamais un orque voilà donc la configuration de marché c'est votre environnement certaines configurations qu'elles soient économiques qu'elles soient graphiques certains même voilà depuis quelque temps je regarde le travail que fait Phil de pro indicateur qui d'ailleurs fait un très bon boulot et partage beaucoup d'infos gratuitement avec les gens qui le suivent donc j'en profite pour lui faire un petit coup de pub et donc je pense à lui parce que je pensais à ceux aussi qui vont utiliser le volume d'échange comme base comme base de réflexion bref vous avez tout un tas d'indicateurs par rapport à votre système et ces indicateurs sont par nature voués à bien fonctionner dans certaines configurations il y a certaines configurations où votre système est performant et dans d'autres non et votre responsabilité c'est de délimiter ces configurations donc dans un premier temps de les délimiter donc avec une question préalable avant même d'analyser le marché ou de rentrer en position c'est par rapport à votre système c'est concrètement quel marché peut m'offrir des fortes probabilités de gains avec ce système de travail et ensuite au moment où vous êtes devant le marché et bien c'est de reconnaître ces configurations et évidemment d'accepter de ne pas rentrer quand les configurations ne sont pas présentes et alors ça je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire sachez que moi je prêche la bonne parole que j'arrive la très 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 grande majorité du temps à m'y tenir à présent sachant que ça a été une longue route si je m'intéresse à la psychologie du trading c'est pas pour rien c'est parce que je suis partie de très loin alors maintenant ça remonte un petit peu mais voilà j'y graisse un petit peu mais il y a pas mal de comportements nocifs ou de réactions profondément on va dire instinctives et négatives pour vos performances que j'ai eu que j'ai plus mais que j'ai eu à foison et que j'ai pu observer vraiment avec une grande délectation bref donc la première étape c'est de comprendre qui est votre proie et d'en faire son portrait robot j'ai envie de dire donc le portrait robot ça passe par plein de choses notamment je crois que la première étape c'est la durée du trade qui va induire aussi les ordres de sortie et la fréquence des passages d'ordre donc certains sont destinés à des trades courts et nombreux donc ils ont peu de temps par conséquence pour la réflexion et donc c'est des traders qui enfin des individus qui instinctivement privilégient l'action et qui devront vraiment systématiser un maximum leur approche je veux dire ils font des trades à la chaîne c'est du fordisme c'est des gens qui donc dans leur personnalité dans leur comportement dans les choses qu'ils défendent c'est des gens qui sont précis qui sont disciplinés c'est des gens qui sont flexibles et qui sont très actifs et qui ont il ne faut pas avoir honte ni peur de le dire un certain goût pour la violence donc typiquement c'est des traders qui vont chercher en termes de configuration qui vont chercher des ranges et qui vont suivre des mouvements de fond un petit peu plus amples d'autres à l'opposé vont prendre peu de trades c'est des gens qui seront plus réfléchis et qui auront enfin je l'espère pour eux plus de compétences techniques puisqu'il y a un cahier des charges technique qui est plus important sur des trades plus longs et voilà donc c'est des gens qui savent être exposés longtemps et qui savent vivre avec ça qui savent manger dormir avec leur capital sur les marchés c'est pas à la portée de tous et qui vont donc chercher des mouvements relativement amples qui pourront leur apporter plusieurs dizaines de points donc évidemment ce trader là s'il trade un range ça va pas le faire il va pas se sentir bien et il se fera sortir tout le temps donc ces deux approches sont radicalement opposées et les lieux je veux dire au sens large quand je parle de lieu je parle de configuration donc les lieux de mise en pratique évidemment ne sont pas les mêmes alors selon votre profil et donc selon votre système de trading vous devez chercher des configurations propices et vous devez totalement fuir toutes les autres alors après reste la question qui est plus donc analytique de comment prédire une sortie de range qui peut prédire une sortie de range concrètement personne pourtant vous pouvez créer des moyens opératoires qui se mettront en marche quand il y a une configuration quand la configuration que vous attendez pointe le bout de son nez ou en tout cas on va dire quand il y a une probabilité assez forte qu'elle arrive donc ça passe ça peut passer par beaucoup de choses ça peut passer par des ordres limites ça peut passer par des alarmes sonores même par des sms pour ceux qui font du pour ceux qui travaillent des horizons de temps qui sont assez larges ça passe par une certaine appréhension du calendrier économique ça peut passer par de l'analyse fondamentale pour ceux qui aiment ça par une appréhension des volumes d'échanges enfin voilà etc selon vos goûts vos compétences ça peut passer par pas mal de choses mais globalement ça va s'orienter sur trois axes qui sont des outils informatiques qui sont de l'analyse graphique ou du fondamentalisme et donc une fois que vous savez ce que vous cherchez la grande question c'est comment bien vous équiper donc avec cette question centrale quels sont les outils quels sont les indicateurs qui peuvent me renseigner efficacement sur la configuration de marché que je recherche et donc je vais pour finir avec un petit peu avec cette métaphore de l'animal chasseur grosso modo c'est qu'est-ce qui m'indique que je suis dans la savane que je suis dans l'océan que je suis dans la forêt voilà qu'est-ce qui me quelles sont les informations qui me montrent où je suis pour garder l'image spatiale donc évidemment là sur le net de nombreuses ressources sont disponibles gratuitement ou à des prix modiques et d'ailleurs il y en a tellement que la grande difficulté pour vous ça va être ce tri et alors je le dis et je le répète le cahier des charges c'est ce que vous êtes une araignée n'est pas un orque et donc il vous appartient de délimiter en amont votre territoire de chasse et donc avec un petit peu cette théorie des dominos ce que je suis induit ce que je chasse et ce que je chasse induit l'endroit où je le cherche et non l'inverse et je vois trop de personnes qui ont une démarche intellectuelle qui est inversée c'est-à-dire ils vont trouver une stratégie qui est performante ou un trader qui est performant donc il se dit voilà je veux faire cette perf là cette perf est bien évidemment les gens qui communiquent ne communiquent pas si ils peuvent communiquer leur perte mais globalement c'est des traders gagnants sur la durée c'est d'ailleurs pour ça qu'ils communiquent et qu'ils sont écoutés bref et donc vous allez voir comme ça quelqu'un qui est bon en trading vous dites ah voilà sa stratégie elle est super elle fait des gains et tout impeccable et c'est de là que vous partez alors que grosso modo la réflexion elle doit être totalement inversée c'est voilà de quoi qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je chasse et où je vais pouvoir le trouver donc ce travail d'appréhension de l'environnement global est plus que nécessaire il est indispensable pour votre réussite et je le dis et je le répète il y a trop de personnes qui prennent la question dans le mauvais sens voilà j'ai bien conscience qu'aujourd'hui je ne vous ai pas apporté de réponse concrète je me suis un petit peu détachée de mon modèle de prédilection qui est le neurocognitivisme parce que parce que c'est bien d'aborder d'aborder la question avec un angle avec des angles différents en tout cas à mon avis pour que ça puisse profiter au plus grand nombre donc maintenant je vais regarder vos questions sachant qu'il y en a quelques-unes donc je vais vous demander deux minutes comme d'habitude je regarde ce que vous m'avez noté parce que moi je suis désolée peut-être qu'il y en a qui me connaissent enfin je suis désolée non j'ai pas à l'être je fais ce que je peux mais moi je suis absolument incapable de lire et de parler en même temps je veux dire c'est pas possible il y en a qui y arrivent il y en a même qui arrivent à trader et à parler en même temps je sais pas comment ils font moi je suis très très monotache voilà donc là je lis vos questions et je suis obligée de me taire sinon c'est pas possible ok d'accord il y a certaines blagues il n'y a pas beaucoup d'amour propre dans la description de votre trader nazi ouais non mais c'était vraiment pour prendre quelque chose voilà pour que l'image soit parlante oui donc équilibre social et physique indispensable oui alors c'est vrai donc c'est Xav a priori Xavier qui écrit ça oui il faut un équilibre social ce que j'essayais de défendre comme idée c'est que c'est une chose je veux dire d'aller en société par plaisir c'est ce que je fais c'est à dire de voilà d'avoir évidemment un certain équilibre de vie avec avec des amis avec des collègues avec voilà enfin tout plein de gens mais c'est une chose de le choisir et c'en est une autre de le subir et il y a beaucoup de personnes je crois vraiment que pas la totalité mais que c'est une majorité qui se mettent au trading avec l'objectif plus ou moins avoué plutôt moins que plus d'ailleurs de fuir les obligations sociales évidemment je vais être trivial mais personne n'aime se faire emmerder quoi c'est normal c'est normal qu'on ait envie de fuir toutes ces personnes qui nous pompent de l'énergie c'est complètement normal et légitime maintenant que ce soit la motivation majeure pour faire du trading c'est pas une motivation qui va aider le trader à s'en sortir et c'est pas ce qui lui permettra même si ça reste en toile de fond il faut qu'il y ait des motivations ou en tout cas une démarche intellectuelle qui aille largement au delà de ça vos chroniques sont très utiles pour moi merci merci à vous Mathieu j'aime bien l'entendre la solution n'est-elle pas de se former à une technique et de l'essayer jusqu'à obtenir l'assurance de probabilité positive à 70% donc AL13 bah non excusez-moi je réponds de manière assez catégorique alors après j'ai envie de dire tout dépend de où vous en êtes au niveau technique parce que concrètement le trading c'est un milieu qui est tellement vaste où il y a tellement de choses à apprendre et où je l'expliquais il y a une telle liberté d'action qu'il faut bien à un moment donné que la personne qui s'y met commence quelque part moi j'avoue j'ai eu la vie j'ai eu la vie facile parce que mon frère faisait déjà du trading depuis très longtemps et c'était son unique source de revenus donc il faisait déjà sérieusement à l'époque où j'ai commencé et j'ai longtemps été vraiment totalement sous perfusion stratégique et technique et il était en plus avec moi une fois n'est pas coutume d'une patience qui lui est rare mais j'ai bien conscience que pour la majorité des gens se mettre au trading bon voilà il y a un jour l'idée qui pointe le bout de son nez voilà tiens et si aujourd'hui je commençais le trading bon par où je commence donc ça à ce moment là il est clair que suivre le travail de quelqu'un qui est performant peut mettre le pied à l'étrier j'ai envie de dire mais ensuite dans la constitution d'une méthode de travail qui est personnelle chercher à se faire violence pour copier la méthode de travail d'un autre à moins que par hasard il ait les mêmes instincts majeurs ce qui est ce qui est possible et bien ça ne marchera pas sur la durée parce que parce qu'il y aura des petites voies à l'intérieur de vous quand il y aura des retracements quand il y aura des pertes latentes quand vous aurez pris des pertes où certains instincts à l'intérieur de vous vous crieront à l'injustice c'est comme si vous aviez plusieurs personnages à l'intérieur de vous et d'un seul coup ils montent sur les barricades et je veux dire ils mettent tout à sac une discipline envers une méthode de travail qui ne correspond pas à vos instincts ça ne peut pas marcher sur le long terme c'est pas possible et là j'ai vu maintenant je le dis vraiment autant il y a 2-3 ans je parlais de ça avec tout le conditionnel qui s'imposait parce que je n'avais pas encore les éléments nécessaires pour avoir une grande certitude là-dessus mais aujourd'hui j'ai vu suffisamment de profils pour le savoir avec certitude voilà donc j'espère avoir répondu à la question Stéphane crois-tu qu'on peut modeler un bon trader par exemple avec de la PNL ah bah je viens de répondre donc pour répondre à Stéphane ensuite et aussi à AL13 évidemment que de toute façon par le biais je veux dire d'un conditionnement personnel et de travail il va y avoir des affinages à faire sur un comportement mais voilà on fait pas on fait pas un orque d'une araignée quoi excusez-moi de revenir sur cette sur cette même image mais je trouve qu'elle est bien parlante les deux sont des bons chasseurs les deux peuvent totalement subvenir à leurs besoins chacun à leur niveau ce sont des prédateurs redoutables et pourtant ils ont pas le même territoire de chasse et puis et puis et puis ils font pas de la même manière donc de toute façon la base va rester une idée de trading qui correspond je veux dire là dans cette présentation je vous parlais du dominant au niveau de l'instinct grégaire quelqu'un pardon quelqu'un qui est donc dans la dominance avoir un système de trading où il va avoir raison 30% des fois avec un risque reward vraiment très 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 positif où il projette de gagner enfin où il gagne 4 pour risquer 1 statistiquement c'est une méthode de trading qui fonctionne c'est une méthode de trading qui est performante mais ça sera inapplicable parce que quelqu'un qui a pas mal de dominance il a besoin d'avoir souvent raison c'est un besoin c'est un besoin je veux dire qui hurle à l'intérieur de lui et il va pouvoir se faire violence pendant une semaine pendant un mois peut-être pendant un an mais au moment où il va se prendre un retour de manivelle et bien le trader il va faire n'importe quoi et c'est comme ça qu'on crame des semaines des mois de gains en un temps record quoi parce que parce que justement il n'y a pas d'équilibre interne entre les instincts du trader sa méthode de travail et les configurations de marché où il va appliquer sa méthode voilà donc les incertitudes du marché doivent être selon moi contrebalancées par les convictions personnelles de la convergence factuelle de X données le marché reste par nature incertain alors Xav les incertitudes du marché doivent être selon moi contrebalancées par les convictions personnelles issues de la convergence factuelle de X données le marché reste par nature incertain les gains y afférents aussi d'où l'importance d'un bon monnaie management et d'un très faible effet de levier alors oui oui je suis totalement d'accord avec vous enfin je dis ça en même temps en hésitant sur la deuxième phrase oui je suis totalement d'accord donc le marché reste par nature incertain les gains y afférents aussi d'où l'importance d'un bon monnaie management et d'un très faible effet de levier ça c'est clair je signe dès demain ensuite la première phrase c'est pas que je signe pas c'est que j'ai pas compris donc les incertitudes du marché doivent être selon moi contrebalancées par les convictions personnelles issues de la convergence factuelle de x données donc j'imagine que vous parlez Xavier d'une confiance légitime c'est à dire voilà d'avoir testé une méthode de travail sur un large éventail de trades et dans ce cas là je suis assez d'accord avec vous j'ai aimé toutefois certaines certaines nuances j'aime pas en fait le terme conviction j'aime pas le terme conviction parce que conviction c'est très proche dans l'idée de la certitude où commence la conviction légitime et où commence la certitude on va dire qui répond à un fantasme à un besoin à l'envie d'avoir raison la frontière elle est quand même super mince et au moment où on est en action c'est évidemment déjà la question on se la pose pas parce qu'on a bien autre chose à faire que de se poser cette question là je veux dire au moment où vous gérez un trade a fortiori si c'est du court terme a fortiori si vous êtes trop exposé bon bref au moment où vous gérez un trade donc et même moi on se pose pas la question de dire alors là est-ce que c'est une conviction ou est-ce que c'est une certitude compliqué non non à ce moment là je veux dire voilà on fait ce qu'on a à faire et puis évidemment on pense pas on pense pas à ces choses là du coup et ça je veux dire dans le justement dans l'avertissement il était écrit que les conseils donnés n'engagent que ceux qui les donnent et bien ça va être très vrai pour ce que je m'apprête à dire moi je m'efforce de n'avoir aucune conviction je ne sais rien et je en tout cas pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement aidant puisque ça me permet d'être beaucoup plus réceptive à ce que je vois si j'avais des convictions haussières ou baissières sur une position sur un mouvement de marché quel qu'il soit je sais que ça viendrait biaiser la lecture des informations que j'ai sur mes graphiques voilà ok donc Totof qui a dû partir donc je ne vais pas répondre mais qui je le remercie qui m'a écrit quelque chose de très gentil voilà oui donc là Roby qui dit bonjour plus je me connais sur le marché plus je progresse je suis je commence à comprendre un scalper pas trop mauvais et voilà et un swinger complètement nul voilà donc c'est bon exemple donc quelle heure il est moins le quart ouais donc là je vais vous parler en exclu parce que je suis en train de travailler à un nouveau truc que je vais partager avec vous enfin je veux dire en tout cas sur le web bon je vous fais la chronologie vite fait donc il y a quelques mois le patron de ProRealTime me proposait de tester un robot de breakout qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur ProRealTime pour voir ce que ça donnait donc ça c'était au début de l'automne donc j'ai branché le truc que je regardais d'ailleurs qui a fait depuis le début de l'automne de très bonnes performances bien que ces dernières semaines il n'est pas optimal une fois de plus on en revient à cette configuration de marché sur une approche de breakout bref et et donc voilà pendant pendant pas mal de temps on va dire jusqu'à jusqu'au courant décembre j'ai pas du tout regardé ce que ça faisait voilà je regardais une fois de temps en temps vraiment 5 minutes quand j'avais 5 minutes à perdre je voyais que ça tournait ok je laissais tourner le truc et puis par rapport à l'approche de breakout qui va complètement à l'encontre de tout ce que je suis je pense peut-être pas tout mais en tout cas beaucoup je me suis dit que ça serait intéressant justement que en parallèle de mon scalping sur MT4 voilà que j'ai un écran où il y ait ce robot de breakout qui tourne pour que je vois comment pour que je vois le marché évoluer en temps réel et les réactions et les réactions que ça engendre et bien j'ai beau faire du trading depuis longtemps j'ai beau connaître quand même je vais pas dire pas mal de choses mais 2-3 petits trucs c'est juste insoutenable pour moi de laisser tourner comme ça des positions pendant pendant 3 5 10 12 heures et de regarder je veux dire et de regarder ça évoluer sans rien faire donc là je vous prends mon exemple pour vous dire voilà quelqu'un qui peut travailler de manière très décontractée et avec beaucoup de confort sur une échelle de temps va avoir beaucoup de difficultés sur une autre et c'est évidemment ce que vous êtes en termes de personnalité qui va délimiter ça c'est pas ce que vous voudriez être donc je reviens un petit peu à l'idée que je disais tout à l'heure il y a ce que je suis il y a ce que j'aimerais être mais je ne suis que ce que je suis voilà et donc une certaine acceptation à avoir de soi et de jouer un petit peu avec les cartes que la vie nous a donné voilà je vous remercie de votre attention cette chronique sera disponible en replay sur les chaînes de DailyFX et sur la mienne je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au revoir au revoir